Sais-tu d'où vient la télécommande ? C'est un pays où il fait très chaud l'été. Ses habitants ont l'habitude de manger beaucoup plus tard qu'ailleurs. Sa capitale est Madrid. Alors, tu as deviné ? Bravo, c'est bien l'Espagne. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais la télécommande a été inventée bien avant la télévision. Et on ne pouvait même pas la poser sur la table basse du salon car elle était énorme et pesait plusieurs dizaines de kilos. Le téléquino, c'est son nom, est en fait le premier appareil capable de commander un objet à distance. Il a été inventé en 1904 par un ingénieur espagnol, Leonardo Torres Quevedo. Au début, il voulait l'utiliser pour commander des dirigeables. Finalement, il a testé son invention sur des bateaux. En 1906, une foule s'est massée sur le port de Bilbao pour voir le roi d'Espagne piloter à distance une embarcation remplie de passagers. Un grand succès. Leonardo Torres Quevedo était sans doute l'inventeur espagnol le plus génial. Il a aussi créé la première calculatrice numérique, la première machine capable de jouer aux échecs et a installé un téléphérique au-dessus des chutes du Niagara qu'on peut encore prendre aujourd'hui. Il est mort en 1936, sans se douter que son invention allait servir des dizaines d'années plus tard pour changer de chaîne à la télé. Pense à lui la prochaine fois que tu zappes sur Arte.